bonjour les champions alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon concernant la partie électricité c'est la leçon numéro 6 intitulé alors voyez bien cette photo là d'accord alors c'est une sorte de rallonge où on a branché plusieurs prises de courant alors cet branchement ça peut provoquer un surchauffement des fils de connexion et ça peut même provoquer une incendie alors quelles sont les causes de ce branchement et avant de répondre à cette question on va commencer premièrement par les lois des intensités du courant électrique alors la première loi c'est une cité de l'intensité du courant électrique alors pour bien expliquer cette loi je vais vous faire passer une vidéo qu'on va la suivre attentivement jusqu'à la fin donc les lois du courant dans ce chapitre on va s'intéresser à quatre lois du courant lorsqu'on fait des circuits en série ou en dérivation et notamment des lois qui portent sur l'intensité et sur la tension donc là je vais commencer par deux premières lois sur l'intensité comment se comporte l'intensité dans un circuit en série ça fera une loi et comment se comporte l'intensité d'un circuit en dérivation ça fera une deuxième loi donc première question qu'on se pose sur la première loi ok je me ferai pas avoir deux fois ici j'ai fait un circuit en série ça veut dire quoi déjà que le circuit est en série il n'y a qu'une seule boucle le courant déjà il circule de quelle bande vers quelle bande générateur du plus vers le moins donc là le plus ici je l'ai mis en rouge pour le repérer là le moins est en noir donc le courant là il sort du plus là hop il traverse les lampes il traverse le fil il traverse la deuxième lampe et revient donc là j'ai deux lampes en série parce qu'elle forme une seule boucle la question que je vous pose c'est là pourquoi on sort du plus et revient par le moins est-ce que tout au long de son trajet on peut dire que le courant est-ce qu'il varie ou est ce qu'il reste le même en gros est-ce qu'il varie est-ce qu'il change est-ce que par exemple il diminue parfois intuitivement les élèves pensent peut-être à juste titre et j'en sais rien parfois les élèves pensent que comme le courant une fois qu'il a traversé une lampe genre il s'est un peu fatigué quoi ou il est un peu diminué et ensuite il revient genre le générateur le rechargerait est-ce que c'est comme ça que ça marche est-ce qu'il ya une variation du courant tout au long de son trajet oui il varie donc où c'est qu'il est maximum alors s'il varie c'est à dire que là il est au max ensuite là il arrive là il diminue un peu et là il traverse la lampe ça fait encore diminuer donc là il est minimum et ensuite le générateur ça a genre ça le refait augmenter je sais pas ça pourrait être ça s'il vous plaît regardez là oui donc le courant c'est même de partout alors question que je vous pose comment je pourrais faire pour vérifier il ya que deux hypothèses soit le courant change au long de son parcours soit il reste le même comment je fais pour le vérifier alors là je peux alors là je parle d'intensité déjà qu'est ce qu'il faut que j'utilise le mètre quoi le mètre là j'ai entendu voltmètre non on parle d'intensité ampère mètre donc il va falloir que j'utilise un ampère mètre et qu'est ce que je vais faire de cet ampère mètre alors alors si j'ai envie d'en prendre que je pourrais en prendre plusieurs si j'ai envie d'en prendre que comment je peux faire oui je mets à plusieurs endroits différents donc je vais le mettre regarder une fois avant la première lampe la première lampe c'est ce que j'ai appelé la première lampe c'est celle qui est le plus proche du plus d'accord je vais mettre une fois avant la première lampe une fois entre les deux lampes et une fois entre la dernière lampe et le générateur je vais mettre à trois positions différentes avoir que vaut l'intensité donc je vous rappelle comment on fait donc je prends l'ampère mètre là je veux mesurer une intensité donc quelle unité déjà l'intensité vous m'avez dit quelle unité ampère donc je mets dans le cadre à des ampères je prends le calibre le plus grand pour commencer 10 à et les deux bornes à brancher ça sera donc quoi comme toujours et 10 à très bien je le montre en série ici je rajoute un fil ok donc la première mesure l'ampère m il est ici juste après la borne plus on trouve non à 15 0,15 1,16 alors je vous ai dit que le dernier chiffre il ya toujours une incertitude sur le dernier chiffre quand on fait une mesure d'accord donc là on va dire autour de 0,15 d'accord 0,15 quoi l'unité pas en permettre en permettre c'est non de l'appareil ampères 0,15 ampères d'accord je débranche je bouge l'appareil cette fois ci je le mets donc entre les deux lampes donc là d'après l'hypothèse de certains le courant devrait avoir un peu diminué qu'il se passe je pense que vous l'intensité là au milieu 0,18 bon 0,17 on va dire je le mets au dernier endroit ici on trouve la même chose donc là je vous remontre voilà je l'ai mis au dernier à entre le générateur et la dernière lente je retrouve la même chose tout à l'heure qui touchait pas correctement c'est peut-être ça que je vais refaire la première mesure je refais la première mesure là regardez le générateur je l'ai remis juste après la borne plus qu'est ce que je trouve 0,17 18 donc ça reste le même alors conclusion sur l'intensité dans un circuit en série ça reste toujours pas alors qui peut m'énoncer la première loi du courant qu'on va noter qui est très simple c'est rien de compliqué donc il faut dire déjà il faut dire dans quel type de circuit on travaille et comment se comporte l'intensité vous me dites dans quel type de circuit on a travaillé alors allez-y dans un circuit en série l'intensité ne change pas l'intensité est la même en tout point du circuit de part d'un circuit c'est la même d'accord alors les amis j'espère que vous avez bien compris le but et la conclusion de cette vidéo alors en résumé on peut dire que l'intensité des courants électriques dans un circuit en série est la même en tout point autrement dit dans un circuit en série il y a une cité d'intensité alors on va comment dirais bien éclairer cette loi avec un petit résumé alors à la ligne après avoir écrit le titre de la leçon alors vous écrivez grand 1 les lois de l'intensité des courants électriques je dis les lois parce qu'il y en a deux alors on va commencer par la première loi petit a l'intensité du courant dans un circuit en série alors petit a expérience à la ligne on mesure l'intensité du courant électrique en différents points d'un circuit en série alors on va traduire cette expérience avec un schéma qui comporte du symbole normalisé du dipôle ça tout le monde le sait alors voilà on a pris deux lampes en série et 1 et 2 et on a comment dirais-je mis un ampère émètre pour mesurer l'intensité du courant en trois points de circuit alors ici on remarque ici l'ampère émètre ici il indique la premièrement 36000 ampères ici il indique encore 36000 ampères ici il indique 36000 ampères alors en tous points les circuits il indique la même intensité du courant électrique alors observation on peut observer que l'intensité on peut on peut dire que i égal à i1 égal à i2 les trois ampères émètre indique la même valeur de valeur de l'intensité alors on peut noter i égal à i1 égal à i2 égal à 0,036 ampères alors j'ai converti 36000 ampères en ampères ça m'a donné 0,036 ampères ça tout le monde le sait alors on va tirer une conclusion à la ligne petit c l'intensité du courant électrique est la même en tous points des circuits en série on dit que dans un circuit en série il y a une cité d'intensité ça veut dire qu'il le que l'intensité ne change pas alors nous allons voir maintenant la deuxième loi de d'un temps c'est le courant c'est dans le cas dans un circuit en dérivation autrement dit on va l'appeler loi des noeuds alors petit 2 loi d'une mais avant de d'entamer cette cette loi alors j'aimerais bien de vous faire passer encore une fois une vidéo concernant l'intensité courant dans un circuit en dérivation alors posez vos silo et suivez la vidéo attentivement bonjour dans cette vidéo nous allons découvrir ce que l'on appelle la loi des noeuds nous avons ici un circuit simple constitué d'une pile d'une première lampe et d'une deuxième lampe branchée en dérivation voici le schéma normalisé du circuit on retrouve ici la pile la lampe numéro 1 et la lampe numéro 2 il y a deux points particuliers de ce circuit qui nous intéresse que j'ai appelé a et b les points a et b ce sont des nœuds du circuit les nœuds du circuit ce sont les endroits où il y a au minimum trois fils qui se rencontrent et donc on voit bien donc ce sont les points a et b et qui sont dans la réalité ici au niveau de la lampe numéro 1 entre les deux il y a trois branches la branche principale qui contient le générateur et deux branches secondaires on peut dire aussi deux branches dérivées la première branche qui contient la lampe L1 et la deuxième branche branche par contre qui contient la lampe L2 bien sûr dans chacun des fils circule un courant on appelle i le courant qui circule dans la branche principale i1 le courant qui circule dans la lampe 1 et i2 le courant qui circule dans la lampe 2 ici ce que l'on se propose de faire c'est de mesurer i i1 et i2 pour essayer d'établir une relation entre ces trois grandeurs pour mesurer le courant nous allons utiliser des ampères mètres que nous allons insérer en série dans le circuit on va commencer par mesurer le courant i qui circule dans la branche principale ici donc on insère un ampère mètre en série dans le circuit comme ceci on allume et on mesure pour i un courant de 0,40 ampères on va mesurer i2 le courant qui circule dans la deuxième lampe on insère un deuxième ampère mètre en série dans le circuit on allume et on mesure pour i2 un courant de 0,18 ampères il nous reste à mesurer le courant i1 qui circule dans la lampe numéro 1 on insère un troisième ampère mètre alors celui là est un peu plus délicat à mesurer on débranche tout le nœud et on vient rebrancher ici avec un autre fil on allume et on a la valeur de i1 qui vaut 0,22 ampères alors il est assez facile de remarquer que si on additionne la valeur de i2 0,18 ampères et i1 0,22 0,18 plus 0,22 on retrouve 0,40 c'est à dire la valeur du courant i ce résultat constitue ce qu'on appelle la loi des nœuds qui nous dit donc que dans un circuit en dérivation si le courant arrive à un nœud il se sépare en deux et si on additionne i1 et i2 on retrouve le courant principal i i égal i1 plus i2 c'est la loi des nœuds alors merci les camarades de votre végulation alors j'espère que vous avez bien compris encore une fois le but et la conclusion de cette vidéo là alors en résumé on peut dire que dans un circuit en dérivation l'intensité des courants dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées alors vous allez prendre votre cahiers de cours à la ligne mettez petit 2 intensité du courant dans un circuit en dérivation autrement dit loi des nœuds alors petit a expérience on réalise un montage comporte une branche principale celle où se trouve le générateur comme on a vu dans la vidéo et deux branches dérivées ou bien secondaires puis en mesure l'intensité de chaque branche alors on va schématiser cette expérience avec des symboles normalisés voilà donc vous voyez que que ce circuit là il comporte une branche principale c'est celle ci puis deux branches secondaires voilà la première branche secondaire ou bien dérivée voilà la deuxième branche secondaire alors ici on a mis un ampérimètre ici qui mesure l'intensité du courant dans la branche principale alors cet ampérimètre là il mesure l'intensité qui passe dans la première branche dérivée et ceci là il mesure l'intensité du courant dans la deuxième branche dérivée alors nous allons voir maintenant l'affichage ou bien l'indication de ces trois ampérimètre alors petit b vous écrivez observation alors on observe que les ampérimètre c'est-à-dire les trois ampérimètre affichent bon le premier ampérimètre qui dans le circuit principal il m'a indiqué 0,6 ampère les deux ampérimètre il m'a indiqué 0,35 l'autre 0,25 ampère donc si je compare si vous voulez bien je fais la somme de I1 plus I2 je trouve que cette somme-là n'est autre que 0,6 ampère donc je peux en déduire que I égale à I1 plus I2 alors en conclusion dans un circuit en dérivation l'intensité du courant dans la branche principale est égale à quoi ? est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées alors d'ici je peux tirer une loi comme nous avons vu dans la vidéo de tout à l'heure alors avant de faire ça on va clarifier si vous voulez bien qu'est-ce qu'un nœud ? alors un nœud est un point de contact entre trois fils conducteurs en moins alors si je branche trois fils conducteurs je peux avoir ici un point de contact qui s'appelle un nœud mais je peux avoir plusieurs fils conducteurs des dizaines de fils conducteurs et je peux avoir un nœud mais il faut au moins trois fils pour avoir un nœud alors on va tirer une loi qui s'appelle la loi du nœud alors que de cette loi là il dit que la somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du même nœud alors c'est facile à comprendre alors on va donner un exemple pour bien comprendre cette loi alors tâchez bien de l'écrire convenablement alors exemple la relation entre les intensités dans le nœud suivant ici on a pris quatre conducteurs il y a deux courants I2 I3 qui entrent et deux courants qui sortent I1 I4 alors qu'est-ce que je peux en déduire ? I2 I2 plus I3 égale à I1 plus I4 c'est ça la loi du nœud la somme des intensités qui entrent est égale à la somme des intensités du courant sortant du même nœud alors voilà on va faire un circuit pour bien comprendre cette loi voilà vous voyez bien ici on a deux nœuds qui sont en rouge voilà la première en bas l'autre en haut deux nœuds en rouge bon I c'est l'intensité du courant dans la branche principale qui est en bleu et I1 I2 qui est en vert ce sont les intensités du courant dans les branches dérivées alors voilà je dis que voilà I égale à I1 plus I2 alors je peux noter ceci I égale à I1 plus I2 c'est ça la loi du nœud alors mettez en remarque alors si dans un circuit en dérivation plus on ajoute des dérivés ou bien des dépôles en dérivation l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente c'est-à-dire si j'ajoute d'autres dépôles des lampes, des moteurs je ne sais pas moi qui sont en dérivation alors l'intensité du courant principal qui est dans la branche principale elle va augmenter alors voilà on écrit ça dans un circuit en dérivation plus on ajoute de branches dérivées plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente c'est-à-dire I qui va qui va augmenter alors c'est ça la réponse de la question de la photo précédente alors si le courant dans la branche dans ce cas-là est trop important alors cela entraîne un surchauffement des fils de connexion il y a un risque d'incendie alors c'est pour cela il ne faut pas brancher plusieurs prises dans un seul multiprisme alors si le courant dans la branche principale est trop important cela entraîne un surchauffement des fils de connexion un risque d'incendie et une détérioration progressive du générateur alors mes camarades j'espère que vous avez bien assimilé cette vidéo alors je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour voir des lois de tension alors d'ici là bon courage et à bientôt merci